Musique Aujourd'hui nous avons eu la chance d'intervenir au niveau des équipes espoir et professionnelles de la Svel pour les sensibiliser au handicap auditif. Musique Au niveau de la journée, elle s'est passée en plusieurs temps. Donc il y a eu bien entendu une première partie d'une animation un petit peu ludique de sensibilisation pour faire changer les représentations. Ça a amené des échanges intéressants, les personnes se sont positionnées, ça a permis de faire changer le regard. Musique On a ensuite organisé deux ateliers en simultané. Un atelier d'initiation à la langue des signes, où notre formateur sourd a pu les initier au dialogue, au signe de premier contact. Et ils ont, avec ces quelques signes appris, tout de suite été mis en situation et ont pu créer des dialogues entre eux. Musique Un deuxième atelier, qui était plus basé sur le sport, ce qu'on a appelé le sport mime, il s'agissait pour les équipes de passer des consignes à leurs coéquipiers sans parler, pour apprendre à s'exprimer autrement. Musique C'est important pour savoir communiquer avec quelqu'un qui est sourd ou malentendant, pour qu'on puisse se comprendre. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on prend comme acquis, il a vu tous nos sens et que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ce que vivent ces gens au quotidien, ce n'est vraiment pas évident du tout. On l'a vécu pendant quelques minutes et déjà certains étaient perdus. On a la chance nous de faire justement un sport et on puisse justement avoir tous nos sens. Donc, se mettre un peu à place des autres, c'est toujours important. Musique C'est demandé sa boisson en langue des signes. Quelqu'un ? Oui ? Bonjour ? Merci. Non ? Bonjour ? Merci ? Ouais, je suis dans un petit café ? Non, ça va ? Musique 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 Musique